Sous-titrage Société Radio-Canada Et aujourd'hui, on va parler de Deafcore. Le groupe qu'on va parler aujourd'hui, c'est Destin avec leur troisième album qui s'appelle Heritage qui sort le 10 février sur Century Media. Pour les élèves qui sont pas attentifs dans le fond, ouais c'est à toi que je parle là, on va parler du genre Deafcore. Le Deafcore c'est un genre qui, en théorie, mélange le Deaf Metal et le Hardcore Punk. Bon, là comme vous avez pu remarquer, le Deafcore a eu beaucoup de déclinaisons et même à leur tout début, c'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler du Hardcore Punk et du Deaf Metal en même temps. Mais c'est devenu un genre pareil et malgré qu'il s'est fait moquer à travers les années, c'est un genre qui était populaire surtout dans les années 2000, genre fin 2000 à peu près. Les bandes notables du genre sont Suicide Silence, Whitechapel, Chelsea Grin, Jump for a Cowboy et bien d'autres. Aujourd'hui, le Deafcore s'est décliné en beaucoup de genres. Les deux vagues les plus notables sont la vague un petit peu plus Black Metal et la vague un petit peu plus Electro-Hotcore, Noeuse, Pupital. Dans la première vague, on retrouve des bandes comme Die Hard Is Murder, Farnifex et le plus populaire en ce moment, Lorna Shaw. Et de l'autre côté, on retrouve des bandes comme Darko US, Brain of Sacrifice, Carcosa et aussi Angel Maker. Maintenant que vous connaissez le résumé du Deafcore, parlons du band Distint. Distint est un band de Down Tempo Deafcore qui vient de Rotterdam aux Pays-Bas et il s'est formé en 2014. Quand je dis Down Tempo Deafcore, je parle plus de la deuxième vague que je parlais il y a quelques minutes. Le groupe contient cinq membres que j'affiche devant vous et il y a eu deux changements de line-up. Distint a trois albums à son actif. Tyranno Tophia qui est sorti en 2019 sous Unique Leader et Hands of Oblivion qui est sorti sous Unique Leader en 2021. Et l'album qui nous intéresse aujourd'hui, Heritage. Maintenant, parlons de mon ressenti sur l'album. On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, le Chunk. Tu sais, le Chunk, c'est genre une note de guitare tellement grasse et tellement intense en distorsion que c'est quasiment inaudible. C'est aussi très down-tuné, fait que c'est assez lourd comme note. Un autre côté positif de l'album, c'est l'ambiance très Doom-like, si on peut dire comme ça. Parce que oui, c'est quasiment rendu un cliché dans le Defcore, mais il y a beaucoup de bands qui utilisent le côté soundtrack de Doom. Pas la vieille soundtrack, mais la nouvelle soundtrack faite par Mick Gordon. Et ça paraît beaucoup, sauf que je trouve que Distint le maîtrise beaucoup mieux que certains bands. Ils essaient de « Hey, regardez-moi, là, on fait genre un hommage à Doom, c'est-tu malade? » Oui, oui, Jean-Rémy, on a compris. Tu fais du bon Defcore, bravo à toi. L'album est fucking intense à cause de ce cliché-là, mais j'ai l'impression quasiment que Mick Gordon s'est pointé à une session studio de Destint et il s'est dit « Hey, you know what? » Je pense qu'il vous manque un peu de Doom dans votre avis. Le dernier point positif de l'album, c'est qu'il y a une toune qui s'appelle « Argent Justice » ou un bon français, « Argent Justice ». Et c'est une toune assez spéciale sur l'album parce qu'elle contient 16 chanteurs. Je répète, 16 chanteurs. Disons que c'est beaucoup pour une toune de 5 minutes, vous trouvez pas? Et les chanteurs viennent tous de la scène Defcore. La liste s'affiche devant vous. Maintenant, parlons de crédits constructifs que j'ai à donner sur l'album. Pour commencer, j'ai l'impression que les tounes se répètent beaucoup. C'est surtout les idées, je trouve, qu'il y a certains riffs qui se répètent. C'est cool les riffs qui se répètent, j'aime ça. Il y a des groupes qui maîtrisent bien ce concept-là, mais je trouve que dans celle-là, c'est peut-être un petit peu « Waterline ». La dernière critique constructive que j'ai à donner, c'est la dernière toune, « Blake Breeder ». J'ai rien contre la toune en tant que telle. La toune est excellente, il y a des bonnes idées, il y a des bons riffs, mais il y a un problème, c'est que je trouve que la fin est vraiment fade. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu comme une amour-haine avec les tounes qui terminent en fade-out. Il y a des tounes que ça passe, mais il y a des tounes comme la deuxième toune de l'album qui finit en fade-out. Moi, je trouve que c'est quasiment un manque de personnalité dans ces genres de trucs-là. Mais c'est seulement à mon avis, il y en a qui sont pas d'accord et c'est bien correct. Et je n'ai rien contre les tounes qui terminent en fade-out quand c'est à la fin de l'album. Ça, ça va. Celle-là, je trouve que son fade-out termine un peu comme... Après, c'est fait un genre de fade-out très lent. C'est un fade-out qui termine vite, ça termine sur une note, puis ça fait un fade-out bizarre. Ça, pour que j'en parle, c'est que ça m'a vraiment interpellé. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais c'est pas mauvais pour autant. Je veux dire, la toune est excellente, l'album est excellent, mais c'est simplement un truc que je voulais souligner. Et quand je parle de critiques constructives, si Distant vous écoutez ça, j'aimerais vraiment, mais vraiment que vous preniez mes critiques et peut-être que vous l'appliquez sur un quatrième album, peut-être. Mais bref, encore là, je demande sûrement la lune. Mais c'est pas plus grave. Je dis juste ce que je pense. Pour conclure, je trouve que Heritage par Distant est un des meilleurs albums de Defqor depuis ces dernières années. Beaucoup me critiqueront et diront que Lorna Shore, Pain Remains serait un des meilleurs albums de ces dernières années. Moi, je trouve que Heritage est meilleur que Lorna Shore. Oui, j'ai des c** de le dire, monsieur, madame. J'ai des c** de le dire, monsieur, madame. J'ai des c** de le dire, monsieur, madame. Sur ce, c'est la fin des Vox and Observer Reviews. On vient de reviewer Heritage par Distant qui sort le 10 février. Allez l'écouter, s'il vous plaît. C'est un excellent album. Je vous le conseille fortement. Sur ce, c'était Fil de Vitesse pour vous servir et pour animer cette review. Et je vous revois à la prochaine review. Sous-titrage Société Radio-Canada